Alors vous avez peut-être remarqué qu'il y a certaines boutiques qui apparaissent, qui restent quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et puis elles disparaissent presque aussitôt. C'est tout le concept des boutiques éphémères ou pop-up stores en bon anglais. Le but c'est de faire un coup marketing en vendant des produits exclusifs sur une très courte période. Mais est-ce vraiment utile ? Est-ce qu'on peut y faire de bonnes affaires ? C'est la question que s'est posée Céline Agostini. Dans cette future boutique du centre de Paris, les travaux sont loin d'être finis. Pourtant dans 24 heures c'est l'ouverture. Mais ici la marque n'a eu que 3 jours pour s'installer car il s'agit d'une boutique éphémère. Dans 2 mois il faudra tout remballer. Là on a simultanément l'électricien, le plaquiste, les personnes pour les adhésifs. On a tout le monde en même temps dans la boutique. Là où habituellement les boutiques prennent plus de temps, sur l'éphémère on fait très très vite en fait. C'est une nouveauté pour cette jeune créatrice de vêtements pour enfants. Elle teste pour la première fois le concept de boutique éphémère. C'est quelque chose qui a un coût. Mais comme nous avant tout c'est un outil de visibilité, c'est vraiment important en fait quand on tape fort en fait à ce moment là sur la communication. Et pour trouver un local pendant une si courte période, elle a contacté Adrien Kerbrat. Ce jeune entrepreneur met en relation marque et propriétaire de locaux commerciaux. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de marques qui sont intéressées par ce concept, qui apportent beaucoup de flexibilité. C'est une solution qui est rapide et qui permet à la marque de pouvoir avoir un impact fort sur une période courte. Et de pouvoir avoir un retour de ses clients et de pouvoir apprendre et échanger avec eux. Mais ces magasins éphémères aussi appelés pop-up stores ne sont pas réservés qu'aux start-up. Tout comme leurs petites soeurs, les grandes marques elles aussi surfent sur la tendance. C'est le cas ici, boulevard Haussmann à Paris. Cette grande enseigne a ouvert pour les fêtes de fin d'année un espace dédié aux jeux à deux pas du magasin historique. L'objectif était double, donc de surprendre nos clients par ce magasin qui naît sur la période de Noël sur le boulevard. Et également l'opportunité de doubler notre surface commerciale par rapport à ce qui était prévu initialement. De 270 mètres carrés, la surface est passée cette année à 450 mètres carrés. L'idée, faire face au pic exceptionnel des ventes de Noël. Mais ces magasins éphémères sont-ils vraiment rentables ? Aménagement, coût de la location, ouvrir un pop-up store à un prix. Si vous mesurez sur les ventes, en général c'est pas forcément l'objectif. Donc on peut pas mesurer directement sur les ventes. Mais si par exemple on mesure l'investissement qui est fait par rapport aux retombées qu'il peut y avoir dans les médias, en général c'est assez rentable si on arrive à en faire parler et avoir quelque chose de spectaculaire. Et ça, la jeune créatrice de vêtements pour enfants l'a bien compris. 24 heures plus tard, les travaux touchent à leur fin. Couleur flashy et animation pour les plus jeunes, tout a été pensé pour attirer le regard. Car loin de faire de très gros chiffres d'affaires, les boutiques éphémères sont surtout de jolis coups de com' pour les marques. C'est pas seulement des coups de com' pour les marques, Mélanie, ça fait vivre aussi tous les quartiers. Exactement, parce qu'on voit qu'évidemment les marques font un buzz et c'est bien, ça fait parler d'elles. Mais ça permet aussi à l'urbanisme, à la politique de la ville de tester des emplacements qui sont parfois délaissés ou désertés, réanimer un centre-ville, tester un centre commercial ou même des zones de transit qui sont pas suffisamment achalandées. Donc voilà, chacun peut y trouver son compte comme ça. Moi, je vois quand même un problème qui est le risque de saturation. Parce qu'on nous dit, alors il y a les commerces, maintenant on ouvre de plus en plus tard, il y a les nouvelles lois, on est ouvert 24 heures sur 24, sur internet n'en parlons pas assez 7 jours sur 7. Il y a même des e-commerce boutiques éphémères, donc avec des sortes de boutiques éphémères avec des ventes, un produit en particulier sur un temps très réduit. Donc on peut acheter partout, tout le temps, alors que le concept justement de ces boutiques éphémères qui ouvrent et qui ferment rapidement, c'est de créer le désir à la rareté. L'événement quelque part. L'événement, exactement. Et là, on risque d'arriver à l'effet totalement inverse, qui est que si on est saturé de boutiques éphémères, ce ne sont plus des boutiques qui donnent envie. Et les commerçants, ils s'y retrouvent, Fabien ? Ça marche encore ? Oui, alors pas quand... Il faut faire un petit peu attention de leur point de vue, parce qu'il y a des emplacements qui coûtent très très cher à la location. Quand on prend une trop grande surface pour les échanges d'Elysée, ça ne va pas être 500 euros par jour, c'est plutôt 20 000 euros. Mais pour celui qui a du nez, qui sait s'y prendre, c'est un formidable outil de gestion de crise. Installation. Gestion de crise ? Gestion de crise, mais c'est pour ça que ça existe ces trucs-là, parce que tu t'installes dans un magasin au niveau du mobilier, tu me le rappelais tout à l'heure, chiffrant exactement ce que ça coûtait, c'était trois fois rien, un très tôt, me dis-tu, et trois lampes LED, et c'est réglé. Il y a quand même des belles installations, mais tu as raison, c'est beaucoup moins cher qu'un vrai. C'est beaucoup moins cher. C'est souvent très peu décoré d'ailleurs, c'est très sain. Évidemment, c'est l'avantage, c'est l'avantage, et ça va vite. Pas de publicité, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Des prix 20 à 30% inférieurs, tout le monde y gagne, le commerçant, comme le client évidemment, sauf arriver à un système de saturation. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils auraient intérêt à s'implanter dans les villes moyennes, peut-être encore davantage. C'est vrai que ça reste un phénomène qu'on voit énormément dans les grandes villes, mais c'est le risque minimum pour les villes. Si la crise perdure, ça arrive pas. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne solution pour les villes moyennes. Paris, c'est atypique. Quand on voit près des grands boulevards un grand magasin qui a loué 6 étages pour vendre des jouets pour Noël, faire une opération Noël, on comprend bien, il y a un panel de 10 millions d'habitants, ça part. Dans les villes petites et moyennes, petit à petit, c'est une vraie gangrène, tous les magasins ferment. À partir de ce moment-là, je ne suis pas certain que mettre une boutique de temps en temps, d'une part, elle attirera du monde, d'autre part, ça va régler le problème. Non, mais ça fait revenir des gens. Moi, je vois à Bayonne, par exemple, au moment des fêtes, il y a une boutique éphémère, ça a vraiment revivifié la rue, tout simplement. Non, c'est une grande ville, Bayonne. Non, ça t'a donné l'impression, parce que c'est aggrave qu'on se promène qu'un magasin, c'est mieux qu'un magasin vide, que ça revivifiait. Or, il était le problème de fond, c'est que ça appauvrit tout le monde. Les salariés sont en CDD, ils viennent et partent. Les propriétaires, parce qu'on loue ça... Enfin, c'est ça, rien. Ça fait aussi du boulot. Non, mais je vais dire pourquoi c'est, à mon avis, une mauvaise solution. Les propriétaires sautent sur l'occasion, parce qu'à la place de prendre un locataire à l'année qui installerait une boutique à l'année, ils louent 4 fois plus cher pour un mois, et c'est beaucoup plus agréable. C'est le principe de l'allocation saisonnière. Bien sûr, et c'est aucune protection de la loi. C'est pour ça, c'est plus cher, mais il ne faut pas que ça dure plus d'un an. Et donc, il y a tout un système précarisé, qui n'est pas une réflexion pour refaire venir les boutiques, mais pour, temporellement, c'est une emploi sur le jambes de bois. Parfois, quand même, ce sont des tests aussi. Ils testent pendant quelques semaines, ils voient ce que ça donne avant de construire une vraie boutique en dur, costaud, et bien décorée. Exactement. Moi, j'ai discuté avec une boutique éphémère qui a ouvert pas très loin de chez moi, et c'est exactement ce que me disait la jeune créatrice. En fait, c'était une jeune créatrice de société qui n'avait pas du tout sa boutique, pignon sur rue, qui n'a pas les fonds, et elle teste le public pour voir si, finalement, il va y avoir un désir. Non, mais toutes les fois, vous avez tous raison. C'est-à-dire que, dans l'idéal, ça fait un thème vertueux, mais ce que tu racontes, Gérard, c'est effectivement... Et finalement, nous sommes une boutique éphémère ici avec un décor sommaire qui a duré. Oui, enfin, ce serait bien que ça dure. Ce serait bien, oui, je n'ai pas de thème éphémère. Détends-toi, Gérard, sur ce genre de propos. Merci.